salut salut tout le monde bonjour bonjour et bienvenue à tous bienvenue à tous dans la live du samedi à 15 heures sur la chaîne ce qu'on active aux youtube alors je suis le professeur alexis je suis français et aujourd'hui qu'est-ce qui va m'ouvrir ma live vidéo j'ai a continuation de la ultima live que j'ai fait non s'abat du passé mais ou autre sobre os gêneros 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 o masculino masculino feminino n'estime portugues non t'ai de certeza un gênero é o gêneso então da última vez vou resumir sabem que tem a diferença de gênero entre francês e em português não muitos na verdade são 84 que são diferentes e na última lista que a gente vê viu era todas as palavras que eram em português masculino mas que fazia o feminino em francês e hoje a gente vai ver o contrário né a gente vai ver as palavras masculinas em português mas que são femininas em em francês ok e então da última vez no total são 84 palavras que tem essa diferença agora nesse sentido de músico masculino em português para feminino em português são apenas 32 palavras com gênero diferente então viu tranquilo vai ser uma live então um pouco mais curta para passar essa lista que eu nunca passei aliás por aqui no canal já faz três anos que fazemos lá isso aqui aulas ao vivo aqui nesse canal e nunca passei então é a oportunidade não deixar de pegar sua caneta sua caneta e anotei 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 e tudo que vou falar todo mundo sempre a mesma regra vai ter que falar em voz alta todas as palavras que vão que eu vou falar aqui em francês vai ter que repetir em voz alta lá na frente do seu computador na frente de sua tablet do seu celular enfim vamos lá então começar já esta live hoje sali professor sali giane sali fatima estava e tu a ricardo como sa va bem cucu alors cucu guida 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 alors cucu é uma palavra só cucu é oizinho oizinho cucu alors j'habita em trocamento ao portugal très bem ricardo moi alors moi j'habite alors moi j'habite dans um camping car camping car é motorhome em português si vous voulez voir ma maison voilà eu moro aqui é uma casa ambulante eu moro aqui e je suis en hongrie je suis en hongrie je suis en hongrie eu estou na hongria voilà e semana que vem eu vou estar em paris eu vou embarcar não vou para paris para levar essa primeira turma de tem alunos tem alunos do nosso curso completo francisco nativo são cinco alunos tem uma turma de 19 a primeira vez que eu que eu levo finalmente a primeira turma para franca para visitar em parceria com viagem com pauline o instagram dele a gente vai ficar lá uma semana indo para para cá visitando paris somos 19 nessa turma eu vou aproveitar aliás essa live hoje para avisar que eu ia fazer uma outra não só paris porque eu sei que muita gente que já fui para franca vai sempre para paris é o primeiro lugar que pessoas vão e muita gente quando eu abri essa turma pessoas falam mas eu já conheço paris e pediram ah se você vai para outro lugar que não seja paris avisa então já estou avisando oficialmente eu vou divulgar amanhã mas já que estou fazendo uma live aqui já estou avisando para quem teria um interesse vamos abrir uma nova turma essa turma vai ser com a guia de paris sensacional para quem segue já no instagram paris sensacional é a guia oficial francesa né trabalha com turistas brasileiros há muitos anos já e a gente vai para a normandia la normandia então a gente vai passar uma semana na normandia quando vai ser no início de outubro então podem anotar se alguém tem dúvidas sobre isso pode encontrar diretamente comigo no meu instagram alexi hola brasil ou no francisco nativo se tem dúvida especificamente sobre essa viagem você no início de outubro para normandia vai ter o monte san michel as praias do desembarque lá vai ser maravilhoso vamos abrir as vagas acho que até no final do mês mas vou passar as informações todas em breve isso tá falado vamos poder começar bisou amélie amélie foi brinca aqui é minha filha bonjour sou ali toujours présente de boa toujours présente aussi que habita portugal j'adore ok ok super então se existe interesse eu conheço pessoas que te interessa sobre essa viagem é só entrar em contato diretamente comigo que explico tudo então vamos começar essa live hoje com a continuação da nossa lista para quem não viu pode ver depois a outra outra live que está no canal francisco nativos sobre a outra lista tá bom e depois no fim da live eu vou deixar também a lista embaixo mas vou explicar um por um aqui também o vocabulário ok então vamos a gente vai já habita toronto saliu josé na toronto bisou amélie gabriella bonjour patricia alors c'est parti on va commencer avec les 32 32 palavras congênero diferente vamos lá com a primeira sem perder tempo um anel um anel em francês não é feminino é feminino pardon um bag um bag pode anotar a lista é bom anotar e muito importante vou repetir tem que repetir tudo que vou falar aqui em francês um bag desculpa tem os vizinhos aqui no acampamento que estão escutando música super alta espero que não vai atrapalhar um bag todo mundo repete e anota um anel um bag ok é feminino em francês um anel segunda palavra um anúncio em francês é um anúncio um anúncio um anúncio um anúncio um anúncio feminino depois vou dar exemplo em frases tá um anúncio 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 um Une poche peut être de calçadines, de quelque chose. Une annonce dans le journal. Vous pouvez répéter. Tu as lu une annonce dans le journal pour louer un coffre dans une banque pour y laisser ta bague. Pour louer un coffre dans une banque pour y laisser ta bague. C'est mieux que ta poche. Oh, c'est mieux que dans ta poche, pardon. Ouh, c'est mieux que dans ta poche. Il manque le dent ici, excusez-moi. C'est mieux que ta poche. C'est mieux que dans ta poche. Alors, la traduction, la traduction. Tu as lu, ça c'est le passé composé. Tu as lu, vous avez lu une annonce, un annoncio dans le journal pour louer un coffre. Pour louer un coffre, pour louer un coffre dans une banque, en un banque pour y laisser ta bague. Pour laisser là, c'est un anel. Pour laisser là, c'est un anel. Ou pour laisser c'est un anel là, c'est le «i » ici. Alors, sur ce «i » pour substituer un lieu, ici pour substituer la parole « banque », pour ne pas répéter. Ça, je sais que c'est très compliqué, mais justement, quarta-feu, à 19h, je suis en train de faire une propagande, je vais avoir la parole sur comment utiliser ce «i » ici, ce pronome «i » avec la professeure Melissa. Vous pouvez l'annoncer déjà quarta-feu, à 19h. C'est mieux que dans ta poche. Femine. C'est mieux que dans ta poche. Ta poche. Tu as lu une annonce dans le journal pour louer un coffre dans une banque, pour y laisser ta bague, c'est mieux que dans ta poche. J'ai réussi à faire ma phrase en utilisant tout le vocabulario que je viens de faire maintenant. On continue. Alors, il y a des commentaires. Un camarant. Un camarant en français est… Oh, pardon. Un camarant en français est une crevette. Une crevette. Tout le monde répète « une crevette ». Ok ? Féminine. O Ricardo está escrevendo tout ce que je disais. Très bien. Ok. Un crevette. Alors, pour anotar, quand je parle de l'anotant, on peut vous dire dans le cadre de l'anotant en maison, on peut vous dire dans votre computer, pour garder, pour pouvoir revoir après. Non, on peut vous dire dans le chat, parce que ça va déjà apparaître ici sur la table, ok ? Un crevette. Un carro. En français est une voiture. Voiture. Com biquinho. Voiture. Si on se dit «voie ». Voiture. Une voiture. Féminine. Un cartaz. Un cartaz. Un cartaz. En français, une affiche. Une affiche. Vamos faire la ligation. Une affiche. Une affiche. Tout le monde répit. Ok. Un cartaz. Une affiche. Un cigarro. En français, une cigarette. Une cigarette. O que c'est masculino, c'est charuto, en français. Un cigare, une cigarette. Un cigare, c'est grandão, un charuto. Un cigare, une cigarette. Ok ? Une cigarette. Ok. Agora, vamos lire la phrase. Hier, j'ai vu une affiche avec une crevette qui fumait une cigarette dans une voiture. Alors, non fait sentido ni nous, mais c'est ce que vous conseillez faire des compétences. Alors, hier, ontem, j'ai vu. Alors, là, pareil, c'est le passé composé. Et au vie, j'ai vu. J'ai vu une affiche. Tout le monde va répétit. Hier, j'ai vu une affiche avec une crevette. Avec une crevette. avec un camarone qui fumait, qui fumait, une cigarette dans une voiture. Né ? Ontem, j'ai vu un cartage, une affiche, avec un camarone qui fumait un cigare dans un car. Regardez ça. Déjà, j'ai vu à vous faire mieux pour encaisser toutes ces paroles dans une phrase seule. Alors, une crème. Une crème. Alors, disculpa, un crème, un crème en portugais, en français et en femenino, une crème. Une crème. Alors, non, non, n'oubliez pas que il y a un accent qui est grave. Creme. Parce que si il y a un accent serait crème, mais comme il y a pour faire le «-», c'est ici. Crème. Ok ? Alors, mon TV, par exemple, il y a une crème solaire. Une crème solaire ou une crème brûlée. Vous connaissez le dessert. La crème brûlée. Vous connaissez la crème brûlée ? Oui ? La crème brûlée. Ah, j'ai imaginé un camarón fumando. Gabriel, j'ai imaginé. Donc, on a juste bien. Une crème solaire, tout le monde répète, une crème solaire, un crème solaire, une crème brûlée. Crème brûlée, la fameuse sobremesa française. On continue la liste. Un indireço. Un indireço, un indireço, en français, et une adresse. Féminin. Une adresse. Une adresse. Ok ? Tout le monde répète, une adresse. Un héros. In français. Une erreur. Une erreur. Légation. Une erreur. Une erreur. Ok ? Un héros. Non, non, et un erreur. Un erreur, un erreur est un... Et un... Ce n'est pas la bonne adresse. Ok ? Tem un erreur, non est un bon indireço. Bon, c'est un bon indireço. Bon, ce n'est pas la bonne adresse. Il y a une erreur, ce n'est pas la bonne adresse. Ça va ? On continue ? Un faveur. En français, une faveur. On peut dire un faveur à quelqu'un. Une faveur. Fa-veur. Une faveur. Un fósforo. Un fósforo féminin. Une allumette. Une allumette. Une allumette. Ok ? Une allumette. C'est noté ? Un garfo. Une française. Une fourchette. Une fourchette. Une fourchette. Féminino. Alors, on y va avec la phrase, une fourchette. J'ai une faveur à te demander. J'ai une faveur à te demander. Trouve-moi, s'il te plaît, une allumette et une fourchette. J'ai une faveur à te demander. Trouve-moi, s'il te plaît, une allumette et une fourchette. Non, c'est ce qu'il vous faisait quand il s'ouvre. S'il te plaît. Ok ? J'ai une faveur. Tenis un faveur à te demander. Trouve-moi, achat parmi, trouve-moi, s'il te plaît, c'est une très bonne, la politesse, por favor, une allumette et une fourchette. Un fósforo et un garf. Ok, on continue la liste, un jeûte, une façon, une façon, féminin, une façon. au labio, la lèvre. Bon, no plural, c'est le lèvre. Je vais toujours mettre ici, au singulier, parce que, si on, au plural, en français, on ne sait pas si c'est masculin ou ou féminin. Parce que c'est le, le, a gente junta au féminin, au masculin, au lèvre, au lèvre, au lèvre, que c'est le lèvre, ou dé, c'est pour ça que je mets ici au singulier. Au labio, la lèvre, la lèvre. Alors, la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. La lèvre. Ça va? Crème brûlée délicieux, me dit Sueli. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ok, la lèvre. Au lèvre. La poubelle. La poubelle. Alors, poubelle, il termine ma histoire intéressante. Et qu'antigemment, poubelle, il est un nom qui est un nom qui est un nom qui est un nom en France, parce qu'elle est près de plus belle, plus belle, poubelle, il est apparecée d'ouvrir la plus belle, plus belle, poubelle. Mais que c'est un homme qui s'appelait le chien, le chien, il est un homme au lixon, il est un ingénieur de l'organisation de lixos qui est en Paris. Il est un homme au lixon de poubelle, parce qu'il est un homme et il est un homme au lixon, le chien, le chien, poubelle. Aliás, tem um nome que vem do Rio de Janeiro de um francès que montou uma empresa também, vocês sabem dessa história, que é um francès que montou um negócio do lixo e tem uma palavra no Brasil que vem desse francès porque era o nome dele. Esqueci agora, se alguém se lembra dessa história, pode anotar o nome desse francès porque vira uma palavra brasileira o nome desse francès que fez a organização do lixo lá no Rio de Janeiro e entrou no vocabulário que eu já o... Eu acho que o cara que cuida do lixo, né? Não é? Esqueci. Bom, se alguém se lembra da palavra que estou falando, deixa aqui no comentário, por favor. o mar, em francês, la mer. O mar, em francês e feminino é la mer. Se escreve assim, mesmo a pronúncia que é a mãe, la mer, mas se escreve diferente. La mer, o mar. Un método, em francês, é une méthode. Une méthode. Attention, une méthode. Une méthode. Ok? Todo mundo anoté? Une méthode. Ok. C'est bom. Vamos continuer. Un minuto. Un minuto, em francês, une minute. Une minute. Un minuto. Une minute. Minuto é feminino em francês. Ok. Então, vamos lá com a frase. Une minute. Todo mundo repetiu. Gari. Ah, isso. Gari. A nome Gari se escreve assim, com I ou Y. Alexo Gari. Gari é a profissão de quem cuida dos lixos, que vem do senhor Gari, que montou a empresa Gari, lá e virou o nome da profissão. Então, foi isso. Será a palavra Gari. É isso. Acho que é essa mesmo. É o nome de um francês, que deu o nome da empresa e que virou o nome da profissão. Olha só. Não sei. Não tinha nome para isso antes, ou mudou, sei lá. Não sei. Vou pesquisar essa história mais em detalhe para entender melhor, para poder contar melhor também. Então, está atrapalhando o som? Porque a música está muito alta aqui do lado. Então, vamos lá. Existe uma forma, uma métode, existe uma forma, uma métode para jeter uma pobeira à la mer em um minuto. Só isso que eu achei. Muito ruim, mas existe um jeito, uma façon, um método, uma métode para jeter, para jogar uma pobeira no lixo no mar à la mer em um minuto. Em um minuto. Voilà. Isso que eu achei de frase que não faz sentido. continue la lista. On arrive sur a fin. Um morango. Um morango. Uma fraise. Um morango feminin. Uma fraise. Uma fraise. Com o lábio não tinha achado. Eu coloquei aqui. Ta léve a le goût de la fraise. Ta léve a le goût de la fraise. Seu lábio tem gosto de mohanhé. Ta léve a le goût de la fraise. É um nome diferente. Então, há um comentário. Qual é a diferença entre existe e ilia? Il existe ou ilia é a mesma coisa. Mas, quando eu falo existe pode existir. Eu sei que existe pode contar alguma coisa. Quando eu falo ilia pode dizer aqui tem. Não, a gente não fala existe um celular. Ilia é um celular é um telefone da mamã. Não que existe. Você pode falar que existe uma história que conta existe um mar naquele país mas ilia é tem. Ele existe é existe. Ok? Como em português. A referência é a mesma. Ta léve a le goût de la fraise. On continue. Un morcego. Un morcego féminin. Une chauve souris. Une chauve souris. Chauve souris. Todo mundo repetiu? É estranho mas chauve souris são duas palavras que a gente colocou junto para chamar morcego. Chauve quer dizer careca e souris quer dizer rato. Então é um rato careca. Isso. Quando se fala morcego em francês a gente fala um careca morcego. Um careca rato. O rato careca é estranho é estranho eu sei. Se você olhar bem é um ratinho sem pelo. Ok. Un chauve souris. Um omelete um omelete um omelete um omelete um omelete ali tem um outro que acho que não está é um quiche um quiche em francês é un quiche eu vi que não está nessa lista em francês quiche bom é que não é eu sei que tem pessoas que não sabem o que é quiche é uma torta no francês mas eu vi que ela foi traduzida em português no Brasil como um quiche em francês que o nome original é un quiche omelete também é uma palavra francesa na verdade omelete vem do francês e pegou em masculino no Brasil um omelete ok un omelete on va prononcer omelete un omelete un omelete un omelete on continue um planeta um planeta eu já errei muitas vezes por quê? porque para mim termina com a então a lógica de palavras que terminam em a em português é uma um planeta um problema normal só que esse já errei muitas vezes antes de acertar tem que lembrar é isso a dica essa lista que eu estou dando tem que focar nela são as excepções de todo o resto o gênero é igual só essas que é diferente então é só focar e lembrar dessa lista e aí não vai errar nunca mais um planeta un planet un planet bom em francês tudo que termina com e quase a 99% da chance vai ser uma palavra feminina é uma dica que nem o A em português 99% dos casos é uma palavra feminina menos essas pequenas excepções que tem que lembrar un planet un quarto en francês une chambre une chambre une chambre ok une chambre alors vamos lá a uma frase com essas últimas palavras il existe il existe il existe une planète où on mange dans sa chambre de l'omelette à la chauve-souris il existe une planète où on mange dans sa chambre de l'omelette à la chauve-souris todo mundo repetiu il existe une planète existe une planète où on mange onde a gente come dans sa chambre no seu quarto de l'omelette à la chauve-souris omelette de morcego uuuuh non vou nesse planète hein eu não vou alors on continue avec la list un relógio en francês une montre une montre ok un relógio une montre une glace un sorvete un sorvete en francês féminine une glace une glace une glace ok vous portez une montre vous portez une montre une montre c'est une question vous portez une montre aujourd'hui avec un celular n'importe où personne n'a plus un relógio c'est juste de décoration vous portez une montre vous se veste porter vestir mais a gente fala vestir também para relógio vous se está vestindo un relógio vous portez une montre un sabor en francês une saveur une saveur répète une saveur une saveur un omelette ou une omelette en portugais au brasil c'est une omelette parece bonsoir je suis en retard pas de problème martha non est-ce que tu as pas les endos pour moi bon si on te revient au son on a live tiens amélie les gens ils veulent te faire des bisous coucou tu dis bonjour tu dis bonjour bonjour tout le monde bienvenue bienvenue voilà c'est fait des bisous des bisous papa pourquoi on vient pourquoi on vient ah bah oui c'est à l'envers c'est à l'envers pourquoi on vient pas par là ouais ouais c'est à l'envers tu peux répéter là le mot viens voir là qu'est-ce qu'il y a décrit là une saveur répète une saveur très bien une saveur on va voir le prochain mot c'est un sapato comment on dit un sapato en français un chaussure non c'est féminin une chaussure attends Améline attends Amélie une chaussure Amélie une chaussure on répète une chaussure une chaussure correctement correctement une chaussure très très bien une chaussure très 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 bien alors on continue une chaussure un tamale un tamale un tamale un tamale em français un tamale la taille taille ok taille comme si un i que va continuando un tamale un tamale un tamale Alors, quelqu'un parle dans les commentaires, mais il est arrivé. Un tomate, en français, comment on va parler un tomate? Un tomate. Un tomate, très bien, un tomate. Se escreveu igual, mais la prononce, non ? Un tomate. Alors, on va voir la phrase. Un tomate, une glace à la saveur de la chaussure, de la taille d'une tomate. Alors, une glace et un sorvete à la saveur, à la saveur, non ? Con au sabor de la chaussure, de la taille, de la taille d'une tomate. Un tomate, ok. Une glace à la saveur de la chaussure, de la taille d'une tomate. Tout le monde répétit? Ok. Belle, belle, belle comme le jour. Ah, pof, tout ça c'est pour Amélie. Bravo, Amélie, bravo. Alors, on continue, on est presque arrivé à la fin. Oui, c'est le dernier de la liste. Un vidéo, en français, un vidéo. C'est un error que j'ai fait beaucoup. C'est un vidéo. Vous avez aimé cet vidéo ? Mais une question, si vous avez aimé cet vidéo ? Vous avez aimé cet épisode ? Je dis, je dis, j'ai dû terminer la dernière liste que je fais, né ? sur les mots, je suis déjà passé les deux, si vous voulez regarder, je ne mets pas encore, mais je vais laisser la liste, une fois que je vais finir cette live, je vais laisser la liste de toutes les mots que sont masculines en portugais et que sont féminines en français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup Alexis, merci beaucoup Sueli, merci beaucoup à tout le monde et on se revoit très très bientôt, je vous fais des bisous pour qui est intéressé à faire notre cours entier, qui n'est pas encore un élément du cours, il y a un lien avec tous les liens de notre cours complet ici en bas, il y a cette nouvelle vidéo en juillet, donc ne laissez de partager ou de ingresser à cette nouvelle vidéo. Des bisous, au revoir tout le monde et bon week-end, au revoir.